Salut Jean, c'est Sain, on se retrouve sur ce repas Universalis 4 avec So et j'ai peut-être éventuellement appuyer sur pause et laisser passer une journée. Je ne sais pas si j'ai eu le temps d'appuyer assez vite. Quoi qu'il en soit, les dongailles c'est dans la poche et ce qui n'est pas du tout dans la poche c'est le sud là avec le SIAC et tout ça qui nous en veut donc on retournera voir petit à petit régulièrement jusqu'à ce qu'une guerre se déclenche dans la région et qu'il y ait des gens qui ne suivent pas ou qui rompent leurs alliances ou qui... bon bref qu'ils fassent quelque chose parce que on ne va pas attaquer le monde entier en même temps. Ce n'est pas notre genre de se mettre en face des ennemis. Là c'est pareil, il y avait l'opportunité d'aller coloniser ici mais ça ne me donne pas d'ouverture sur un autre pays que Tondo qui est le tributaire de Ming. Et donc du coup c'est une problématique que j'ai partout ça. Voilà donc pour l'instant on continue avec Taïwan mais dès que j'aurai pris ceci je pourrais aller plus loin et ça vaudra peut-être le coup de payer deux colons parce qu'on peut en avoir deux même avec un seul bien sûr. Ça nous coûterait cher bien entendu, ça nous coûterait 4 de plus par mois mais on a quand même une assez bonne stabilité financière, on n'est pas trop mauvais. Après c'est par à coup bien sûr et c'est au prix d'une relation diplomatique avec nos voisins assez dérangeante visiblement. Ming nous apprécie pas plus que ça. Moins 100 à cause de la guerre de course et moins 100 à cause de la côte rasiée. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne suis vraiment pour rien, c'est pas moi. Et tout cela, ça viendra en temps voulu. De toute façon on ne va pas former le Japon parce que ça ne me changerait rien. Ni les missions, ni les doctrines que je ne veux surtout pas changer. Du coup ça ne changerait rien, ça ne m'apporterait pas de pouvoir, rien de particulier. Donc je préfère rester sous. Voilà pour ceux qui se demandaient ou qui m'ont directement demandé. Par contre ici, très clairement on a des rebelles qui vont popper un jour ou l'autre sur notre colonie. C'est 3%, ça veut dire en 3 ans ça va popper. Et donc la moyenne c'est 18 mois. Donc on a intérêt quand même à se bouger les fesses et à foncer là-bas. Voilà, hop. Ensuite ici, on va aller à Bizenne, voir si on peut les calmer un petit peu. Et pendant ce temps-là, on va baisser la maintenance pour essayer de faire au moins 2 ou 3 troupes de plus. Pareil pour les forts, je pense que je vais enlever celui-ci. Maintenant il ne sert plus. Celui-là est pas mal au milieu, j'aime bien. Il coupe vraiment le passage, il touche les deux côtés. Donc pour moi il est bon. Du coup on va gagner plus d'argent. Excellent gouvernement ! Mais tu m'étonnes ! Quoi ? Mais j'ai 98 de prestige ? Et 11 du cas, mais... Mais sérieux, on ne peut pas dire aux gens des trucs pareils. T'es excellent gars ! Tiens, prends un sou ! Mais non, c'est pas sérieux. Alors la cavalerie samouraï, elle n'est pas dégueu. Je tiens à le dire. Donc ça c'est quoi ça ? C'est des archers montés machin là. Il va falloir me supprimer ça et me remplacer ça par des cavalerie samouraï. Elle est nettement meilleure. Donc là on va rester comme ça. Jusqu'au prochain pillage. Je crois que j'ai oublié d'aller les piller eux. Donc on va aller voir. Là on a la lassitude de guerre qui baisse. On a la surexpansion qui est en train de se rester collé. Vous remarquez quand même qu'on arrive à se permettre de caler la corruption à zéro. C'est pas souvent quand même. Épidémie. Bah mince. Oh ! Très très bon. Un peu cher mais très très bon. Malheureusement par contre ça va nous faire un emprunt. Ça va nous coûter donc beaucoup plus cher mais. Bon je regrette pas parce que de toute façon je voulais faire des troupes. Donc à la rigueur. C'est l'occasion de faire deux cavaleries samouraï. Qui vont vraiment nous faire le plus grand bien. Par contre du coup. Et bah on va croiser les doigts pour que ça ne pop pas. Élection chez les pirates. Bah oui de toute façon. Des points diplô. Bah écoute c'est pas gâché. Alors dans quelques années on va pouvoir basculer. Ici. Ce qu'on va faire sans aucun doute. On a des Ainou qui sont un petit peu énervés quand même là. Ouais. On ira aller combattre probablement. Ma colonie. Forcément à ce niveau là ne progresse pas encore énorme. Voilà ça va aller mieux. Tout va aller mieux. Toute ma vie entière va aller mieux. Ouais. Ouais. Nettement. Ou alors. On a quoi maintenant ici. Là pour l'instant évidemment. Je vais leur faire une revendication quand même. Le bar mal à cac. Qu'est ce que tu fais là comme ça. Pourquoi t'es à 0. Mick c'est un peu une cause perdue à mon avis. Mais bon. Deux fois de suite. Est ce que ça va se cumuler. 16,8. Pas du tout. Je paye deux fois de suite pour avoir le même bonus. Samouraï indiscipliné. Bah oui parce que j'ai pas envie d'avoir deux d'agitation dans le pays. Clairement pas. Mais pourquoi ils m'emmerdent avec les samouraïs moi. Je suis pas chinois. Je plaisante. Pas la peine de faire des commentaires. Merci. C'était une blague. Qu'est ce que j'ai pas dit là. Tu te rends pas compte. Samouraï chinois. Mais t'es un impi. Un fidèle. Mais ouais. Je sais. Bon. On va pouvoir monter la maintenance. De façon à faire popper la nouvelle armée à une haute maintenance. Voilà. On va récupérer le commandant qui est là-bas. Et on va mettre l'ordre ici. Ah ça suffit pas. Ça suffit pas mais ça va suffire. Dans quelques secondes. Le 26 avril. Le mois prochain. On va faire baisser ça. Qui augmente l'agitation de 0,7. On devrait être pas loin du succès je pense. En plus on a bien moins 5 là. Donc normalement c'est correct. Allez dis moi que c'est bon. Bof bof. Là oui. Pour pouvoir faire mon petit truc après ici. Voilà. Evidemment on est un petit peu juste en argent. Allez dis moi que ça baisse. C'est à 0. Oh mais c'est pas à 0. Oui mais. Certes ce n'est pas à 0. J'avoue. Mais est-ce que je suis toujours en train de perdre 0,10 par mois. Mais tout à fait. Regardez moi ça. Je veux perdre encore 1,62. Donc dans deux mois ça commence à baisser. Et après je peux me déplacer ailleurs. Alors. Ici je veux faire. Un reste de espionnage. Sans réels objets. Puisqu'il ne voudra pas. Vu qu'il est tributaire de mai on ne sait jamais. Là on s'allie. Et on va aller voir si on peut faire quelque chose. Tu es en guerre toi ? Oui. Contre qui ? Arrakhan. Tu es en guerre contre tout le monde. Donc ce n'est pas le moment de faire un truc. Alors si j'attaque là. Personne ne vient. Passaï et Siak viennent. Si j'attaque là. Siak et Tremblinka viennent. Là il y a Bruinet en plus dans l'histoire. Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais. Après dans quelques temps il sera suffisamment apporté. Pour que je puisse le légitimer. Et donc l'annexer. Point barre. Encore faudra-t-il réduire son expansion agressive. Est-ce que j'ai bien un CB pour attaquer ces deux guignols là ? Tout à fait. Ils n'ont évidemment pas d'alliance avec personne. Donc ça devrait se faire très bien. Alors vraiment vraiment très bien. Bon. Là je ne veux pas le faire baisser de beaucoup. Mais pour l'instant. Il y a quoi qui me coûte cher là dedans ? Les mercenaires me coûtent un peu cher. Mais est-ce qu'il coûte vraiment cher ? Ouais quand même. 4,80. 1,17. Ouais non. Il ne coûte pas extrêmement cher. 0,59. C'est 0,23. Quand même. Quand même. Du coup il me coûte 0,70. Pas moi. Ouais. Ouais. Mais pour les remplacer ça me coûterait 20 pièces. Oui c'est rentable. C'est rentable. C'est très rentable. Oh là là. C'est mauvais ça. Pourquoi c'est si long que ça ? Il y a des endroits où c'est plus rapide. Pas. Oh. C'est une blague. Je peux faire des canons. Je peux faire des canons ici. Mais tellement c'est grave. Comment t'as pu ne pas m'en parler ? Qu'est-ce que c'est que ce clé qui est idiot ? N'importe où. En faisant l'idiot. Et tout d'un coup je découvre que je peux faire des canons. Bah en fait. J'avais découvert un peu les samouraïs par hasard. Comme ça. De la même façon. Ah ils sont là. On a des super trucs. Qu'est-ce que... Ça vaut presque le coup que j'aille checker un peu tout. Parce que là quand même on a un endroit avec les samouraïs. Il n'y en a pas 50 que j'ai repéré. Et on a un endroit avec la cavalerie samouraï et les canons ici. Et là on a les fantassins asiatiques défensifs. Et la cavalerie samouraï. Ouais. On a un seul endroit avec des canons. Bah je regrette pas d'être passé. J'avoue sérieux. Je regrette pas d'être passé. Je vais remplacer ma cavalerie par des cavaleries samouraïs. Mais je vais rajouter des canons à tout ça. Là c'est pas hyper équilibré par contre. Donc on va refaire un comme ça. Allez. On est au bord de la ruine. C'est la vie. Euh... Mais on va avoir une belle armée là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toujours pas d'opportunités ici. Je vois des mouvements de foule mais il n'y a rien de réaliste. Après euh... Lui non. Là c'est d'une OCB. Je vais pas me refaire un OCB. Ouais. Langzang t'es allié à moi. Il va peut-être m'appeler dans une guerre et je pourrais faire une petite paix à part. Très bien. On va aller voir ça. Est-ce qu'on peut se faire d'autres amis ? Parce qu'on a quand même pas beaucoup d'amis. De préférence qu'on pas trop de côtes. Vous voyez comme Langzang. De la viette on va pas s'en faire un ami. A quoi ça servirait ? Je me ferais bien ami avec le Bengale ou un truc dans le genre. Tu vois t'es ami avec qui ? T'es ami avec Pegu. Du coup moi aussi. Si t'es ami avec Pegu, je suis ami avec Pegu. On va toujours en plus tard. Et... Ou alors... Tu sois dépillé quoi. Bon ça déjà ça peut repasser en positif. Alors là avec l'arrivée des canons on va pas avoir gagné beaucoup d'argent. Ça c'est sûr. On a un joli petit 5-3-2. Il faudra améliorer plus tard. La colonie elle se passe comment ? Elle se passe carrément pas terrible là. Je dois vous l'avouer. C'est long. C'est long mais ça me donne d'ores et déjà des opportunités. Alors il existe une technique que j'ai pas envie d'utiliser mais je vais vous le dire. Selon moi ça a un petit peu du bug exploit. Voilà. Vous envoyez votre colon ici. Vous pillez tout. Vous l'avez vu hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fini. Vous l'enlevez. Vous l'envoyez là. Vous pillez tout ce que vous avez apporté. Vous l'enlevez. Vous le déposez là-bas. Vous pillez tout ce qu'il y a apporté. Etc. Vous déplacez votre colon comme ça. Alors ça marche pas trop au début. Parce que au final j'ai qu'une option de plus. J'aurais pu le poser là pour aller piller un peu plus loin. Mais c'est tout. Mais après quand on commence à avoir une belle portée et pas mal d'opportunités. Et bien il y a moyen de se faire plaisir. Je suis un petit peu de la truche quand même je pense. Un petit peu du détournement quand même. Là ça me dérange pas mais là on voit vraiment que c'est un truc de mauvaise foi quoi. Ah. Et Enu se réveille. Et bien comme les Yamana ils sont finis on va y aller. Et du coup comme on est plus en train de maintenir. On va stopper et essayer de faire un petit peu d'argent vite fait. La corruption on paye plus rien c'est fini. Voilà. Evidemment il va pas pouvoir y aller avant au moins deux mois. Ah ça pique un peu quand même hein. Ouais. Ça va aller. Alors là on va se faire un petit trou vendique. C'est pas comme s'il y avait plein d'endroits pour faire une petite revendique. Euh. Et Malaka c'est mon allié mais si je l'attaquais. Qui viendra à son aide ? Il y a pas beaucoup d'alliés au final hein. J'ai peut-être choisi le mauvais camp moi hein. Ça va se déliter. Il va se passer quelque chose ici. Ah. Putain y'a ton dos n'existe plus. Oh Madia. Et hop là c'est bu. Qu'est-ce qu'il se passe si je coche c'est bu ? Sulu Kutai Mania. Non 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 non. Juste Mania. C'est la guerre. Voilà. Allez c'est parti. Les Zenou vous avez qu'à péter. Je m'en tape. C'est pas mon problème. Vous pouvez pas péter plus vite sinon ? Ah mais je peux vous... Je peux vous neutraliser. Je suis à 3.74. Recherche navale. Oh non. Oh c'est pas grave c'est possible. Du coup on va aller chercher ça. Et on va se mettre là. Combien d'indigènes là ? Pas un peu tôt ? On va attendre. Par contre on a 8 et là bas on a 10. Ça craint. Allez allez. Il faut que tu sois plus fort que 3.74 gars. Notre lassitude de B.R. du coup elle baisse pas ça. Par contre ce que je peux faire c'est lever les impôts. Voilà. Arrêtez de maintenir ma forteresse. Bah oui elle baisse pas. Dommage. Comment on va faire ? On va rien faire. De toute façon on va y aller comme ça. Donc on va laisser un canon et la cavalerie pourrie en arrière. Qui vont aller ici. Le reste vous montez dans le bateau. Oh oh. Alors ils sont où mes 3 lamiers ? Vous allez aller ici d'abord. Mes pirates vous allez rejoindre. Malheureusement ça va me mettre en déroute financière. Ou alors je fais pas. Mais de toute façon ils sont hyper abîmés. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Allez go déjà. On va commencer par se débarrasser de ce bateau. On va attendre là. Ici il y a tout le monde ici. Ok. On va là-bas. Bande de petits cons. Bande de petits cons. Petits cons. Petits cons. Allez. Du coup tu reprends. Pratiquer la course APK. Là ils ont 3 bateaux. Faut pas déconner. On va la gagner cette guerre. Notre maître espion est mort. Ah bah oui. Attendez. Attendez. On se calme là. Donc. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Quant au coulou. Faut que je fasse un état. Je veux bien. Ensuite. Tu voulais me dire quoi d'autre ? Que j'ai perdu mon conseiller diplomatique et que c'est la galère. Voilà. Ça je veux bien te croire. Ensuite là on va taper. Je pense que ça va très bien se passer. Et bien ça c'est pas hyper bien passé. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut aussi dire que ça s'est passé. Mais ça pique bien. Allez on va aller là. Voilà. Pourquoi il va pas lui ? Oh il a un bateau abîmé. Ok. Annule ta mission. C'est partout à des bateaux. Ok ils sont abîmés. Il y en avait deux. J'ai une galère. Et donc tu vas pas protéger le commerce. Tu vas pratiquer la course en Pékin. La galère tu vas me la vendre. Et elle elle va pratiquer la course à Pékin aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là ils sont à 400. Ça monte doucement. Là on tient bon. Pourquoi je gagne autant d'argent ? C'est louche cette histoire. Ah. C'est pas mon putain de guerre pourtant. J'ai pas du reprendre. J'ai du perdre mon bonus. Mon avantage des 50% ou de la majorité ici. Ah non. Clairement pas. C'est le noeud qui s'est appauvri. Par où le fric alors ? Peut-être que j'ai appauvri à force de dévaster aussi. C'est des trucs qui peuvent se comprendre. Tu n'as pas le temps d'arriver. Hop. Tu vas là-bas. Et vous ? Vous allez avancer tranquillement. Tu n'as pas trouvé un moyen de te faire tes troupes avant. Il n'était même pas full moral lui. Alors on n'est pas costaud. Pas vraiment beaucoup très costaud. Il faut dire que comme d'habitude, je n'ai plus d'infanterie. Et quand je n'ai plus d'infanterie, c'est les canons qui sont en première ligne. Ce qui n'est pas folichaud en général. Il n'y a peut-être qu'à les reposer parce que là apparemment, ils en ont encore pour 3-4 mois. Tiens. On va envoyer ça là-bas. Joli brèche dans les murs faites par les canons. Ben voyons. L'autre il se renforce en cours de... En cours de cours. Non mais oh. On va faire celui-là parce que l'autre... J'ai un petit peu peur qu'il nous pète à la figure avec des... des indigènes. Bon bien tranquille. Ok. Ça me paraît correct. Et puis bon, on va faire le... On va faire le retour. Ensuite, qu'est-ce que tu me proposes ici ? Oh bien joué. Bon, on a neutralisé nos rebelles. Là ça pop à deux endroits différents. Parfait. Et on revient ici. Mais comment il peut les faire aussi vite là ? C'est des mercenaires en fait. Evidemment c'est des mercenaires. Je suis bête. Oh oui. Non mais il en fait deux le mec. Ça fait deux fois que je fais une brèche dans les murs. Vous pouvez y aller maintenant peut-être. Il en fait trois mais je ne le crois pas. Attends parce que là... Non seulement il faut que j'y aille mais en plus il faut que j'y aille aussi là-bas. C'est compliqué mais c'est comme ça parce que sinon il va refaire douze mercenaires le temps qu'eux. Tu vas, tu arrives toi ? Elle monte dans le bateau. Elle est bien ici. Oh là là. Mais on va se prendre une horde sauvage sur la figure. On a eu de la chance avec les indignes. Ouais vraiment. Oh non ! Et voilà. Ma manpower elle a fondu. Ah il les a enlevés avant. On ne peut pas dismantle comme ça hein mec. On n'a pas le droit quand il y a des ennemis à côté. Bon, c'est là la question. Est-ce que je vais vraiment passer et switcher en diplo ? Parce que derrière nous on a ça ou d'autres. J'ai oublié ce que j'avais choisi. Je regarderai ça entre deux épisodes. Là je n'ai pas mon petit papier. Bon bah nos quinze mille hommes, ils n'ont pas du tout la tête de quinze mille hommes. Ah ! Des diplomates peut-être ? On a un bonus de canon quand même. On a un bonus de canon quand même. On a un bonus de canon quand même. Ouais, tout à fait. Que des conseillers. Très bien. Ça j'approuve. On dégage un énorme profil d'un coup quand même. C'est comme ça. Ah ! Notre maintenance d'armée n'est pas si fière que ça. Bon alors il est où l'autre ennemi là ? Il n'est pas venu ? Je crois qu'on était deux dans la guerre. Ah d'accord, ton pote il n'est pas venu. Je me disais aussi qu'il n'avait pas beaucoup de soutien. Et que je ne me faisais pas beaucoup battre stab. Ah bah ça sent la fin de la guerre alors. Comme on n'a pas du tout d'expansion agressive dans le coin. On va peut-être en choper un peu chez Ming qui avait avant un tributaire ici. J'ai bien fait de la faire cette revendication qui ne servait à rien. Le coup des conseillers, j'approuve. Du coup, du coup, du coup, portée coloniale plus 20%. Mais oui. Mais complètement. Mais complètement. Modif d'entretien de terrain, c'est pas mal. Ça me fait un point militaire en payant un petit peu moins cher mon armée. Évidemment c'est pas rentable mais ça fait un point militaire. Bon. Bah du coup, ça ressemble à un joli 100%. Est-ce que je te vole des bateaux ? Ouais. Non, bah non, j'ai pas ma flotte. Pardon. Mille excuses. Alors, coalition de quoi ? Coalition de Mania que je détruis. Et de Majua machin qui est juste à côté là. Qui fait je sais pas quoi là. 100 pièces d'or de toute façon. Pour mes petits frais. Ça c'est l'ex Tondo. Donc Tondo qui est toujours un tributaire de Ming. Méfiance. Toi t'es mon coalisé. Allié à Mad machin. Mais donc on est d'accord que je peux avoir des revendiques sur tout le monde là. Cébu, il y a celui qui vient. Celui, ça me plaît bien. Toi, t'as trop de monde qui vient. Toi, t'as Sulu qui vient. Et toi, t'as Sulu et Tondo. C'est vraiment toi qu'il faut que je revendique en premier toi. En même temps, on peut revendiquer tout le monde hein. Go. On va laisser notre petite armée là. Mouais. Pas convaincu. Ça va péter ici hein. Et bon, c'est la vie. Notre lassitude de guerre va baisser un tout petit peu. Je pourrais payer. Alors ça va pas servir beaucoup quand même hein. Non, ça sert à rien si je paye. Euh... Renforcer le gouvernement, c'est bien entendu hors de propos. 189, on est encore loin du compte. Comme j'ai plus de manpower, je vais arrêter de payer l'armée. J'aimerais bien jeter un coup d'oeil à ma portée commerciale. Voilà. Là, je peux faire celui-là. Et ça, ça aurait tout changé si j'avais pu prendre celui-là. J'aurais pu faire du revendique ici. Mais j'ai plus besoin. J'ai plus besoin parce que maintenant, ça c'est chez moi. Les petites ailes, c'est à moi hein. De toute façon, je suis un pirate, gars. Bon, bah ça, c'est un franc pas succès. Ça s'est débloqué. On peut pas trop le savoir. Je vais laisser passer les 13 jours. J'aime bien avoir un diplomate actif disponible. Quand je fais mon inter-épisode. Et je vais aller regarder mes doctrines au passage pour savoir si on bascule en diplomatique ou si on reste en administratif. Donc on aura bientôt la possibilité de faire une deuxième doctrine. Ouais. C'est pas grave. On va se développer là. On va venir. On va venir par nous-mêmes. Puis n'oublions pas qu'on a maintenant notre alliance avec Pegu, c'est ça non ? Ah pas encore. Il est pas convaincu Pegu. On est à 100 ? Bravo. On est à 100. On était pas convaincu. Je suis pas une hérésie. Arrêtez ce salade. Allez. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On continue notre conquête des îles. On est des pirates. On colonise. Alors oui. J'ai pris le colon. Déjà parce que ça marche dans les mécaniques du jeu pirate bien sûr. C'est très pratique de pouvoir aller pirater plus loin d'ailleurs. Là je peux faire une petite tournée de piratage sur cette côte là maintenant. Un. Ici. Deux. Trois. Je peux aller pirater tout ça là. Et. Un. Deux. Trois. Et un petit peu plus loin ici. Peut-être éventuellement. C'est pas encore très flagrant. Mais on va avancer ici. Quand on aura un bonhomme ici. On pourra faire un. Deux. Et trois. Donc aller. Faire tout ça. Sauf cette mer là. Mais on pourra aller faire tout ça je pense. Et. Bah. Si on se rapproche et qu'on prend sous loup. C'est pareil que prendre ça. C'est ça qui m'intéresse. Ça. Ça sera encore mieux de taper sur Brunei. Vraiment ça serait bien de pouvoir taper sur Brunei. En général il est très fort Brunei. Allez. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. A tout de suite pour la suite. C'est parti pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé. Ma seconde chaîne. C'est parti pour la suite. Taille. Taille. J'aime. Taille. Pas la suite. J'aime. J'aime. Tu es. Son. Je suis de la suite. Sous-titrage ST' 501